Merci de me donner la parole pour faire la lecture du discours fait par la radio rurale de l'Abbé. Merci le secrétaire général du ministère de l'Information et de la Communication, monsieur le gouverneur de la région administrative de l'Abbé, monsieur le gouverneur de la région administrative de Mamou, monsieur le préfet de l'Abbé, monsieur le maire de la commune urbaine de l'Abbé, madame la directrice générale de la radio rurale de Guinée, mesdames et messieurs les directeurs régionaux de la communication, messieurs les chefs de station de radio rurale et radio privée ici présents, chers collègues, vénéres sages, chers auditrices et auditeurs de la radio rurale, mesdames et messieurs les invités, tout protocole observé. Au nom de la radio rurale régionale de l'Abbé, permettez-moi de vous souhaiter un bon et agréable séjour dans la cité de Karmoko Alpa, mon l'Abbé, au Saint-Dimou-Kotori. Nous nous réjouissons à plus d'un titre du choix porté sur l'Abbé pour la célébration de la journée mondiale de la radio rurale sur le thème Radio-Abbé. Ce thème vient à un moment crucial de la vie de notre nation en cette période de transition, car rien n'est possible sans l'Abbé, et la radio rurale s'est tout le temps investie pour l'entente et la quiétude pour la promotion de l'Abbé. La radio rurale de l'Abbé a toujours eu l'honneur, le privilège d'être le porte-flambeau de la presse rurale dans notre pays, car étant la première à être créée. Nous rappelons qu'elle a été installée par la coopération suisse et inaugurée le 14 mars 1990 par le pays général Lansana Côté. Elle est la voie des 100 voies, dirigée par des millions de journalistes bien formés au service de la couche paysanne. Je vais nommer F. Thierno Magyuba, premier directeur, M. Boubacardien, qui a fait valoir cette loi à la retraite, Kadya Aïsatouba, qui a fait valoir cette loi à la retraite, F. Voktar Piri Miniziano, F. Aboubacar Sidiki Savaké, Dario, F. Moumanoubaïdou Diari Diano, F. Ousman Terimi Néba, Kadya Diari Ba Tengoussien, qui constitue les pionniers de la radio rurale et beaucoup d'autres ont suivi, tels que Moumanou Korkapati Diano Maxime, Bokardien, F. Moumanoubaïdou Diari Colonelle, Ramatoulaïba comptable, Ismaïla Diallo, F. Alfa Moumanou le Roi, F. Amadou So, M. Sidi Diallo, F. Alfa Moumanoubaïdouli et tant d'autres, qui ont, si on est tout le footat, ont contacté des paysans, agriculteurs, éleveurs, ouvriers, hommes de métier et toutes les catégories sociales, socio-professionnelles. Jadis, cette radio faisait la fierté de notre pays car elle avait un rayon d'écoute supérieur à la RTG puisqu'elle était écoutée dans tout le pays, dans toute la sous-région ouest-africaine et même en Afrique du Sud, au Maghreb et en Europe, grâce à l'émetteur ondes moyennes de Diayabé qui en parle depuis plus d'une décennie d'ailleurs. Elle a été surnommée RFI, Radio-Futa internationale. Pour permettre une participation volontaire des paysans, la radio rurale utilise des canaux modernes de communication pour les adapter aux réalités locales qui constituent les canaux traditionnels de la communication ce sont le folklore, la musique, les contes, les proverbes, les téminettes, la comédie, les rites, les traditions, l'histoire du village, les serments et cantiques religieux et aussi les techniques agro-pastorales. Cette typologie journalistique du monde rural facilite la compréhension avec les populations bénéficiaires. Il facilite aussi leur compréhension ou leur participation à une action de développement. C'est une radio de paix et de développement qui est guidée par une ligne éditoriale bien définie dans le respect de l'éthique et de l'autologie du journalisme. Il faut souligner aussi que la radio rurale de la paix constitue une pépinière de jeunes journalistes et techniciens car elle a eu à prendre un stage et former des centaines de journalistes, de jeunes diplômés des universités guinéennes et de l'école nationale des postes de télécommunications qui évoluent présentement dans beaucoup de radios privées et rurales à Conakry, à l'intérieur du pays et même à la RTG. Nous ne pourrons clore notre intervention sans remercier les partenaires techniques et financiers, les autorités administratives, la société civile, sans oublier l'équipe dynamique de la société des auditeurs qui a toujours soutenu la radio rurale et nos collègues de la presse publique et privée. Nos particuliers remercièrent à la direction générale de la radio rurale de Guinée sous la direction d'une professionnelle de la communication, Madame Makemé Pamba, au ministère de la communication et de l'information, au gouvernement de la transition et au CNRD sous la direction de son excellence, le colonel Mamadidou Bouya, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Vive la radio rurale de Guinée, vive la paix, je vous remercie.